salut mes chers amis j'espère que vous allez bien une petite vidéo au passage je vais vous montrer comment on contrôle des bougies de préchauffage pour que ceux qui connaissent pas donc voilà donc les bougies les bougies préchauffage en général ça se monte sur la culasse si vous voyez là et là les quatre c'est pour les voitures diesel donc si vous avez un problème de démarrage à froid qui est difficilement à froid contre la voiture le matin ou bien quand il fait froid la voiture alpin a démarré donc voilà c'est possible que ça soit les bougies de préchauffage qui sont qui sont hs donc pour contrôler les bougies de préchauffage mes chers amis il ya deux méthodes soit voulu contrôler avec un multimètre soit voulu contrôler à l'ancienne avec un fil donc je vais commencer par le multimètre il suffit de voilà les bougies préchauffage en fait c'est des résistantes c'est des résistances chauffantes donc nous ce qu'on doit faire on doit mesurer la résistance de la bouche pour voir s'il ya des fonctionnels de lhs donc si vous voyez mes chers amis là j'aimais le multimètre sur le calibre homme donc j'aimais le multimètre sur la masse le négatif et là je vais mettre le que le borne rouge je vais la mettre sur le côté positif et je vais voir si j'ai une valeur donc là j'ai j'ai un circuit ouvert ça donne pas de valeur or elle donc ça veut dire c'est un circuit ouvert ça veut dire que voilà cette bougie là elle est hs la deuxième ma deuxième pareil la deuxième si vous voyez là elle est hs la troisième la troisième ça donne pas de valeur ça donne pas de valeur la quatrième la quatrième ça donne pas de valeur et pourtant j'ai deux jeux de bougies qui sont hs je sais pas pourquoi ça me donne pas de valeur je vais essayer autrement je vais mettre directement la masse ici si vous voyez et je vais mettre là ça me donne une valeur donc je vais vous montrer donc mes chers amis vous mettez le moins sur la culasse directement et le plus sur la bande la bougie si vous voyez je vais vous montrer la culasse elle est un peu sale voilà comme ça et vous regardez le multimètre vous allez avoir une valeur voilà vous avez pas bien porte-monnaie ici non non donc si vous voyez là j'ai 0,4 ans donc ça veut dire cette bougie elle est bonne je vais mettre ici voilà là j'ai une valeur donc c'est 3 ohm ma bougie elle est encore bonne et là sur les deux là qui sont ici elles sont hs si vous voyez elles sont hs je vais vous montrer autrement avec le fil avec le fil c'est plus facile et c'est plus simple donc voilà vous mettez un fil sur le plus vous démontez les fils le faisceau de bougie et là et vous mettez le plus sur sur le haut la bougie vous mettez pas là parce que ça va faire un court circuit vous mettez tout le temps là sur la petite tête là voilà si ça fait de l'étincelle ça veut dire que la bougie est bonne si ça fait pas d'étincelle ça veut dire la bougie qu'elle est hs donc celle-là elle est hs celle-là elle est hs celle-là elle fait d'étincelle donc elle est bonne voilà si vous voyez celle-là elle est bonne la dernière la dernière elle fait d'étincelle donc elle est bonne celle-là c'est hs y'a pas d'étincelle et celle-ci pareil pas d'étincelle donc j'ai deux bougies hs et deux bougies bonnes voilà merci pour le voilà si ça vous a plu la vidéo merci de s'abonner à la chaîne mais c'est de mettre j'aime à la prochaine vidéo salut à tous